Merci beaucoup pour cette chanson Car là le tout puissant vous accepte dans son paradis éternel Alors mesdames et messieurs, j'ai même pas commencé d'abord le live Je veux un maximum de personnes en ligne pour balancer ce que j'ai à dire Vous savez comment je viens devant vous chaque soir, c'est pour dire les choses, c'est pour dire les gueules C'est pour casser les noix de coco sur la tête de ces mabouls De ces gens qui ont les yeux mais qui ne voient pas, qui regardent mais qui ne voient pas Parce qu'il y a une différence entre regarder et voir Et il y a une différence entre voir et comprendre Voyez-vous, il y a une différence aussi entre comprendre et appliquer Il y a des gens en Guinée, ils ont des yeux mais ils ne voient pas Ils ont des oreilles bien, ça fonctionne très bien mais ils n'entendent pas Il y en a, ils ont des deux narines là mais ça ne sent pas Donc ces gens là, on doit les extirper de notre société pour s'occuper de leurs cinq organes Afin de les rééduquer, afin de les réinstaller dans notre société Parce que ce sont tous les qui nous fatiguent Partagez le live, mettez beaucoup de coeur, likez la vidéo, appelez tout le monde Envoyez dans tous les groupes, Whatsapp, où que vous voulez, envoyez là-bas Nous sommes en politique, c'est une bonne guerre Et aujourd'hui, il s'avère que la guerre médiatique c'est la guerre la plus importante en domaine politique D'accord ? Nous sommes en politique Vous devez comprendre ça, militant sympathisant de l'UFDG Quand M. Kanté vous dit de partager la vidéo Vous savez, vous et moi, nous avons traversé des moments difficiles Des moments très difficiles Pendant que parmi vous, quelqu'un d'autre Certains même ne croyaient plus à cette lutte, à cette victoire Moi je vous ai toujours dit de tenir bon Vous et moi, nous avons partagé des moments difficiles, des moments terribles Il y en a qui m'appelaient ici pour me dire M. Kanté, comment, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Je dis non, rester droit dans les bottes La politique c'est la constante, c'est la continuité, c'est la persévérance Je parle bien sûr des gens constants Je ne parle pas de ceux qui sont inconstants Partagez le live, mesdames et messieurs Je parle aux militants sympathisants de l'UFDG Je parle aussi à cette partie de la République du Guinée Qui a compris aujourd'hui que ça ne sert plus à rien de dénigrer l'UFDG et son président Mais plutôt, la nécessité s'impose d'accepter ce parti Parce que tout simplement, on l'a étudié de fond en comble Et on a compris que c'est un parti de paix Un parti qui est rempli d'hommes intelligents et de femmes intelligentes Un parti qui est rempli d'hommes généreux et de femmes généreuses Un parti qui est rempli de travailleurs, de bosseurs, de chercheurs d'argent C'est ça qui intéresse C'est ce qui intéresse ça dans ce parti politique là Tous les militants sympathisants de l'UFDG Ce sont des vaillants Ce sont des visionnaires Ce sont des battants et des battantes Hein ? C'est ce qui est intéressant C'est pourquoi le parti est structuré Ce parti est très structuré L'UFDG L'UFDG, c'est que les gens ne savent pas Le parti du peuple pour le développement de la République du Guinée C'est que les gens ne savent pas C'est que ce parti n'appartient à personne Ce parti appartient à tout le monde Et la structure de ce parti C'est que c'est tous les militants sympathisants qui financent ce parti C'est pourquoi ce parti ne peut pas appartenir à quelqu'un Voyez-vous ? C'est tout le monde qui paye pour le bon fonctionnement de ce parti Renseignez-vous auprès des fédérations et tout ça Des fédéraux et tout ça Renseignez-vous auprès des fédérales Renseignez-vous Vous allez comprendre que ce parti est financé par les militants sympathisants de l'UFDG C'est pas la propriété privée de quelqu'un Bien vrai que mon cher Eladja Seloudalain Diallo Le futur président de la République de Guinée Soit le représentant légal Soit l'emblème de ce parti Mais le parti ne l'appartient pas Bien sûr Il ne fait absolument rien sans consulter la base Il ne peut pas faire On fait des choses et puis il est là Et là le peuple est en train de comprendre cela C'est ce qui est intéressant dans cette affaire C'est pourquoi Nous le peuple nous devons nous battre pour que ce parti là Ce président l'UFDG Ce parti Ce président Seloudalain Diallo Accède au pouvoir Parce que la manière dont ce parti est structuré J'en suis sûr que le jour que ce monsieur là sera à la tête de la République de Guinée C'est comme ça la Guinée sera structurée Pour regarder, pour parler de la grandeur d'un père de famille Pour parler de la grandeur d'une famille Il faut regarder la structure de la famille Si la famille n'est pas structurée On ne peut pas confier un poste de responsabilité dans la société à ce père de famille Oui Et l'UFDG est une famille L'UFDG est une famille très bien structurée Très bien fondée Très bien scellée Très bien ficellée C'est-à-dire L'UFDG est un parti politique Qui a toutes les qualités des plus grands partis politiques de ce monde entier C'est ce qui fâche en Guinée Je suis le seul à le dire Parce que moi je suis inatteignable Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas influencer Les trafics d'influence ne marchent pas sur moi Je suis l'homme qui doit dire Je suis l'homme qui doit parler Je suis l'homme qui doit attirer Vous avez vu l'adhésion massive dans le parti UFDG D'une part c'est dû au boulot de M. Canté Pour ceux qui ne savent pas Et oui Parce que ceux qui sont là aujourd'hui Il y a longtemps ils me suivent sur les réseaux sociaux Ils disent mais comment Si Ansu Mauro Canté est là C'est que non Attendez on va s'intéresser à ce parti là Chez nous dans le Manding Ansu Mauro Canté c'est pas une petite personne Il vient pas d'une famille D'une famille à la ramassette Il vient d'une famille noble Il vient de la noblesse C'est le fruit de la noblesse ce monsieur là Et en lui on sent les signes de la dignité On sent les signes du patriotisme Ce monsieur là il nous appelle Quand il nous appelle quelque part Il faut le suivre Voyez-vous aujourd'hui L'adhésion massive dans l'UFDG Je vous ai toujours dit que ce parti C'est le parti du peuple Et ça va continuer Son excellence aujourd'hui C'est l'Ordalain Jalot A dit que ça succite de la jalousie Quand il parle de la jalousie C'est pas de la jalousie Que les autres partis ont Par rapport à l'UFDG C'est pas ça seulement Mais aussi Des gens qui veulent adhérer à ce parti Mais ils sont dans la honte Donc ils sont jaloux De toutes ces personnes Qui adhèrent au parti De toutes ces personnes Qui ont franchi C'est-à-dire ce grand mur De la honte Et qui ont réfléchi Qui se sont assis À un moment donné Qui ont réfléchi Qui ont compris que J'ai pas raison d'avoir honte L'UFDG c'est un parti De la Guinée C'est un parti politique De la République de Guinée Alors si je vais vers Mes frères de l'UFDG J'ai pas à avoir honte Ceux qui vont me critiquer Ceux qui seront jaloux de moi C'est pas mon problème S'ils veulent Ils n'ont qu'à adhérer aussi A ce parti Alors quand Son excellence Le futur président Dit que Evidemment qu'il y a des gens Qui sont jaloux C'est par rapport à cela La jalousie par rapport A l'UFDG La jalousie des autres Partis politiques Par rapport à ce parti Du peuple Pour le développement De la Guinée Ça ne date pas d'aujourd'hui Mais on parle De la jalousie individuelle De ces gens De l'autre côté Qui veulent adhérer Moi je vous dis Tout simplement Si vous êtes sincère Avec vous Si vous êtes sincère Avec vous-même Parce que vous savez Le bonheur c'est quoi Le bonheur en quelque sorte C'est L'honnêteté Nous sommes à 1920 Venez 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 Mais ce Titanic Là Va pas heurter Une glace dans la mer Ce Titanic Là va droit au but Et va atteindre Son objectif Bien sûr Va atteindre son objectif Ce Titanic Venez embarquer Peuple de Guinée Venez embarquer Vous ne craignez Absolument rien Je vous ai toujours dit Je vous ai toujours appelé A ce parti Vous pensiez Que moi j'étais Quelqu'un Qui était vendu Vous pensiez Que moi j'étais Quelqu'un Qui n'avait pas De dignité Mais vous avez commencé A comprendre Et vous allez comprendre Toujours Je ne vais jamais vous mentir Parce que vous êtes Mes frères Vous êtes mes soeurs Je ne vais pas vous mentir Vous avez écouté aujourd'hui Le discours de monsieur Sirouda Lengelo Un discours de Quelqu'un qui veut Rassembler son peuple Un discours de Quelqu'un qui appelle A la paix Quelqu'un qui appelle A l'organisation Un discours de Quelqu'un qui se soucie De sa nation C'est ce qu'on a besoin On n'a pas besoin De parler de peules De soussous De malinqués On n'a pas besoin De ça Oh non Voilà Vous voulez malinqués Vous vous rappelez De 85 On n'a pas besoin De ce discours là On n'a pas besoin Ça c'est des temps révoulés Ça On a besoin Des discours De rassemblement D'accord De quelqu'un Qui peut rassembler Tous les Guinéens Dans une seule cellule Afin qu'on puisse décoller Partagez le live Mesdames et messieurs Partagez au maximum Partagez la vidéo Mettez des étoiles Mettez des cœurs Mettez des likes Partagez Dans tous les groupes possibles S'il vous plaît Vous avez vu Aujourd'hui Mesdames et messieurs M.C. Loudalindialo En parlant De son déplacement Chez M. Silla Patrona Parce que C'est le français Ça fatigue Beaucoup des gens D'accord C'est le français Il dit J'ai reçu Un émissaire Un certain Pour venir Me dire Que nous devons Nous rassembler Nous les partis politiques Nous devons nous donner Mets Mets à mains En quelque sorte Donc J'ai été convoqué Il dit J'ai été convoqué Il a été convoqué En tant que Célou Ou bien en tant que Président de l'ANAD En tant que Célou Naturellement Ok Parce que S'il a été convoqué En tant que Président de l'ANAD On aurait écrit Une lettre A l'ANAD Et à l'UFDG C'est pourquoi Il est allé Repondre A l'appel De son ami Silla Patrona Et il est allé Il a dit Ce qu'il a à dire Ce qu'il avait à dire Puis On lui a fait savoir Qu'il y a une réunion Il dit non J'ai pas été mandaté Pour ça D'accord J'ai pas été mandaté Je ne suis pas venu Pour faire une réunion Alors Être convoqué Pour venir répondre A quelque chose Et être convoqué Pour venir assister A une réunion Ça fait deux choses Si on l'avait convoqué De venir assister A une réunion C'est ce que je vous ai dit La fois dernière Il serait venu Avec quelques membres De son parti politique De son alliance Parce que Avec toute la considération Qu'il a Pour cette alliance Il ne peut pas se permettre De venir tout seul Partager le live Mettez beaucoup de coeur Parce qu'il y a des ennemis De l'état Qui veulent Voilà Signaler cette vidéo Parce que c'est que Monsieur Kant dit Ça ne leur plaît pas Mais écoutez Les gars Moi je suis le king Je suis le roi Je suis le roi Ce que vous attendez ici Vous n'attendrez nulle part Je suis un autre blogueur Je suis le seul Qui peut dire cela Je suis le seul Qui peut parler De tous ces gars De la République du Guinée Naturellement Quand il s'agit De critiquer Je critique objectivement Et non subjectivement Quand il s'agit aussi D'apporter des solutions J'apporte des solutions C'est moi qui peux le faire Vous Vous ne pouvez pas le faire Et ne soyez pas jaloux Parce que je vois souvent Des gens Non Ce n'est pas parce que Tu as le verbe facile Que pourtant Tu comprends les choses Non Moi je n'ai pas le verbe facile Et ce n'est pas moi Qui ai mangé Votre transport Pour aller à l'école D'accord Ce n'est pas moi Qui ai mangé Votre Votre argent Pour acheter les brochures Ou pour acheter Les cahiers Ou pour apprendre vos leçons Ce n'est pas moi D'accord Moi je suis justement Le fruit des écoles publiques De la République de Guinée Des écoles publiques Pas des écoles privées Des écoles publiques Et parmi vous Il y en a qui ont fréquenté Les écoles privées On dit souvent Que la formation A l'école privée C'est des formations Vraiment Bien 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 quoi Mais moi je suis le fruit Des écoles publiques De la République de Guinée Pas de la France Ou encore moins Des Etats-Unis Mais de la Guinée D'accord Et il faut que ça soit Ça soit clair pour tout le monde Donc Cette jalousie Mettez ça de côté Je ne suis pas assis Sur votre tête Pour dire que je fais De la sorcellerie Pour ne pas vous permettre D'être clair dans votre tête Ou de comprendre les choses Non Je vous dis Moi je suis Le distributeur D'accord Je suis le carréfour Moi je suis un grossisse Venez prendre des idées Allez développer Parce que vous n'avez pas de sujet Tout votre sujet C'est l'UFDGO C'est l'UFDGO Pourtant Moi je fais allusion A la réalité guinéenne Je parle tout le temps De la réalité guinéenne Bien évidemment Il y a tellement de sujets Dans ma main Que j'ai choisi aujourd'hui De parler de ça D'accord Mais on y va Mesdames et messieurs Alors Monsieur Bawoury Qui est sorti En parlant D'une certaine manière Ben C'est l'UFDGO Aujourd'hui A été clair Il dit Je n'ai pas été Mandaté Pour assister A une réunion J'ai été convoqué Par un émissaire De Maman Doucilla Afin Qu'on puisse venir Se donner la main Je suis venu Je suis venu Pour ça J'ai dit à Maman Doucilla Ce que j'avais à dire Par rapport à cette Voilà Donner donner les mains Et après On m'a dit Qu'il y a eu une réunion J'ai dit Non non Je ne suis pas Je ne suis pas venu Pour participer à une réunion Et c'est effectivement vrai C'est ce qu'il a dit Il n'a pas caché cela Il dit Je cite Je ne suis pas venu Pour une réunion Je suis venu saluer Mon ami Maman Doucilla Je pense que Maman Doucilla Bahoury Dans sa tête Il est clair maintenant Il a compris maintenant Que voilà Ça ça ne marche pas Alors mesdames et messieurs Vous voyez Les nombreuses personnes Qui quittent Du RPG Arc-en-Ciel Et venir Dans ce parti Du peuple Pour le développement De la Guinée J'ai baptisé comme ça Il ne faudrait pas Que ça vous fasse du mal Vous les autres jaloux Qui n'ont pas encore compris D'accord Vous qui n'avez pas encore compris Autant pour moi Vous qui n'avez pas encore compris Vous devez vous asseoir Réfléchir Et comprendre Vous n'avez rien à perdre Par contre Vous avez beaucoup à gagner En venant vers Ce parti du peuple Pour le développement De la Guinée Vous avez beaucoup à gagner En venant aider ce parti Parce que c'est le parti De la Guinée C'est le parti du peuple Il n'y a pas autre parti Aujourd'hui en République De Guinée Plus grand Plus influent Et plus imposant Plus structuré Plus organisé Plus visible Plus clair Que ce parti Je vous appelle Venez Je vous appelle Venez Venez Et si vous ne voulez pas Venir dans ce parti Faites comme moi Acceptez C'est loup D'Alen Diallo Tout simplement Moi je ne suis pas Militant sympathisant De l'UFDG Mais moi je suis C'est loup Et je serai C'est loup Jusqu'à ce qu'il parte A C'est loup Quand il sera A C'est loup Et que Moi je serai Du côté du peuple Je vais cesser D'être C'est loup Le jour Qu'il sera A C'est loup Au palais C'est loup Je vais cesser D'être C'est loup Je serai Le contraire De C'est loup Parce que Si je reste C'est loup A C'est loup Ça ne sera pas bon Parce que Le pouvoir C'est autre chose Le jour Qu'il sera A C'est loup Je serai Le contraire De C'est loup Et en même temps C'est loup Je serai Le contraire Pour faire Des critiques De ce qu'il va faire Qui ne sera pas bien Et je serai C'est loup Pour l'apporter Des solutions Pour le dire C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Ok mesdames et messieurs Et alors J'attends que ce jour Arrive Et je ne voudrais pas Que vous vous fassiez Le jour que je vais Commencer à attaquer C'est loup Quand il sera président Qu'il ne va pas faire Telle chose bien Telle chose bien Je serai là Pour le cadrer Que cela soit clair Moi je ne suis pas Dans la démagogie Alors j'appelle Mes frères et sœurs De la Haute-Guinée Mes frères et sœurs De la Guinée-Forestière Mes frères et sœurs De la Basse-Côte Mes frères et sœurs De la Moyenne-Guinée Je vous appelle Humblement Sagement Avec beaucoup de ferveur De venir adhérer A ce parti N'attendez pas La dernière heure Pour venir Voilà Pour venir Entrer dans ce bateau là Le bateau est déjà prêt 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 On a allumé Déjà les moteurs Mesdames et messieurs La diabolisation C'est fini Le dénigrement C'est fini Le sabotage C'est fini Oh non C'est un terroriste C'est fini Vous avez compris Les personnes Qui adhèrent A ce parti Aujourd'hui C'est pas des personnes Déprouvues D'intelligence Non Le monsieur Que vous avez vu Aujourd'hui Ce monsieur Kandé Là Mais c'est une tête Monsieur Kandé C'est un sage Alors il faut faire la différence Il y a une différence Entre Kandé Et Kandé Attention Moi je suis Soumaro Kandé Et lui il est Kandé Avec D Comme Lansana Kandé Alpha Kandé C'est pas la même chose Alors on y va Ce monsieur Kandé Est une tête C'est un homme réfléchi D'accord C'est quelqu'un Qui a une visibilité C'est quelqu'un Qui est Il est bien dans sa tête Ce que je leur demande seulement C'est d'être sincère Envers ces loups Parce que ces loups Il peut faire confiance A tout le monde Il estime que Chacun de nous A une qualité C'est ce qui est intéressant Avec ces loups Ces loups ne minimise pas Il ne suggestime pas Il ne dit pas Que toi tu es un enfant Je ne dois pas t'écouter Non Il ne dit pas que toi Oh tu n'es pas à l'école Tu n'es pas là à l'école Tu ne connais rien de la politique Je ne dois pas t'écouter Non C'est loup purge Son expérience Et sa capacité De réflexion Sa faculté humaine Son intelligence Dans la main De tous Ceux qui l'entourent Il écoute tout le monde Il sait que Tout le monde Est intelligent De par sa manière Ok Tout le monde Est aussi Inintelligent De par sa manière C'est très important De savoir cela En matière politique Ce n'est pas parce que Quelqu'un N'est pas allé à l'école française Qui n'est pas allé à l'école arabe Qui n'a jamais pratiqué Une école moderne Qui est inintelligent Non Il y a des gens Qui sont allés A l'école traditionnelle L'école traditionnelle C'est l'école africaine L'école africaine C'est quoi ? C'est la pratique C'est l'expérience Qu'on gagne En faisant la pratique En mettant En côtoyant En côtoyant Des gens expérimentés En écoutant Des personnes Tout simplement Voilà En étant aussi Quelqu'un Qui est ouvert D'accord Quelqu'un Qui est accueillant Quelqu'un Qui écoute Les vieillards Quelqu'un Qui écoute Les contes Les mythes Les devinettes Et les proverbes C'est ce qu'on appelle L'école traditionnelle L'école de l'Afrique Ok ? Donc ces gens-là C'est lui Les écouter aussi C'est pourquoi Vous le voyez souvent Avec les sages Lui il se dit J'ai fréquenté L'école moderne Mais ces sages-là Ils le disent souvent Des choses Que lui ne sait pas Et il tient compte De cela Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'on le dit C'est qu'on le dit De l'école traditionnelle Il essaye De transposer cela Dans ce qu'on appelle L'école moderne Et ça l'aide A marcher Ça l'aide A voir les choses Celle où ne se gestime Personne C'est ce qui est intéressant Avec lui Que vous soyez jeune Que vous soyez femme Que vous soyez Qui que ce soit Il écoute tout le monde Et il prend Un peu De tout le monde Parce qu'il sait Que tout le monde Est intelligent De par sa manière Vous comprenez Vous comprenez ? C'est pas comme Un certain Professeur prisonnier Président prisonnier D'accord ? Qui ne cessait D'humilier Les sages guinéens Qui ne cessait D'insulter Des discours Insolents Je ne sais pas S'il regardait Son âge De 86 ans Pour dire De toute façon Je vais affaire Avec mes fils J'ai affaire Avec mes jeunes frères Mes jeunes soeurs Mes filles C'est pas ça Sinon C'est lui aussi Il peut se permettre De dire Écoutez J'ai 68 ans Ceux qui sont Mes fils Mes frères Mes soeurs Je peux leur manquer De respect Non Il n'est pas Dans cette logique C'est pourquoi Vous n'allez jamais Entendre C'est lui Prononcer Un discours D'insolence Vous n'allez jamais L'entendre Insulter Quelqu'un Vous n'allez jamais L'entendre Dénigrer Quelqu'un Non C'est Alpha Condé Qui a voulu pousser C'est lui A bout Il a voulu Le coller au mur Pour qu'il réagisse Et pour qu'il soit Un homme violent Mais malgré Toutes les exactions Malgré toute la répression Malgré l'humiliation Malgré tout ce qu'ils ont fait Le monsieur Il est resté droit Dans ses bottes Il est resté stoïque Et il n'a pas fléchi Ça c'est les qualités d'homme Partagez la vidéo Au maximum Dans tous les groupes possibles Partagez partout Mesdames et messieurs Alors Les amis Je pense que Militants sympathisants De l'UFDG Aujourd'hui Vous devez être Fier de votre président Du président De la Guinée Vous devez être Fier de votre représentant Le représentant De la Guinée Vous devez être Fier de ce fils Dignes De la république De Guinée D'accord Vous devez être Fier De celui Qui est capable De répondre Aux aspirations Du peuple Vous devez être Fier de celui Qui est capable De tirer ce pays Là vers le haut Vous devez être Capable De tirer Vous devez être Fier de cet homme Qui est capable De faire en sorte Que les enfants Guinéens Puissent regarder Les yeux Dans les yeux Qu'on puisse S'accepter Qu'on puisse Marcher ensemble Parce que là C'est pas un discours D'homme haineux Non C'est un discours Voilà D'homme D'homme rassembleur D'accord Mesdames et messieurs Alors Vous partagerez La vidéo Au maximum Je pense que Monsieur Baouri A compris Que tout ce qu'il a raconté Par rapport Au sujet de Selou Que ce n'était pas vrai Et je pense aussi Que les militants De Baouri Je ne veux pas D'amalgame Je ne veux pas Me fâcher avec vous D'accord Je ne veux pas D'amalgame Parce que quand je parle Chaque fois de Baouri Je sens Voilà Il y a des gens Écoutez Moi Je parle de Selou Et Selou C'est la Guinée D'accord Toute personne Qui va essayer De dire des choses De fomenter des trucs Contre Selou J'estime tout simplement Que vous attaquez la Guinée Et là Mon devoir le plus absolu C'est de venir apporter La vérité Aux gens Par rapport à ce que vous Vous racontez Concernant Selou C'est ça Et avant de Avant de venir devant Les milliers de personnes Qui me suivent Apporter la vérité Je cherche d'abord La vérité Je cherche d'abord Ce qui est passé Réellement Parce que je veux être Je veux rester crédible Je veux rester Exa Dans ce que je dis Je ne veux pas Que je vienne devant vous Raconter des bobards Ça ne va m'apporter rien Ça ne va Ça ne peut que Dominir ma valeur d'homme Et je ne veux pas cela Je ne veux pas vous mentir non plus D'accord Je ne dis pas que je serai Je suis l'homme le plus véridique Ou que tout ce que je dis C'est de la vérité Non Mais Chaque jour J'essaie de m'améliorer Je me bats Afin de m'améliorer Et de m'approcher aussi De la vérité C'est très important Alors Mesdames et messieurs Je vous ai dit Qu'il y a tellement de sujets Qu'on ne peut pas finir Tenez Militants sympathisants de l'UFDG Partagez au maximum la vidéo Peuples conscients De la République du Guinée Partagez au maximum la vidéo Mettez des cœurs Likez Je dis aussi A mes frères Et soeurs Du RPG arc-en-ciel Le RPG arc-en-ciel Est mort Ne restez pas dans l'illusion Le RPG arc-en-ciel Est mort Ne restez pas derrière le mensonge Le RPG arc-en-ciel N'est mort Ne vous faites pas Ne vous laissez pas Instrumentaliser Et machiniser Par ces casiques du RPG arc-en-ciel Qui ont un autre objectif Qui est différent De votre objectif Vous devez comprendre ça Militants sympathisants Du RPG arc-en-ciel Ces gens là Ils sont en train De faire tout possible aujourd'hui Afin d'échapper à l'audit C'est leur combat Quand ils disent Qu'ils feront tout possible Pour libérer Alpha Condé C'est pour vous révolter Ils ne pourront pas Ils veulent tout simplement Qu'on 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 les évite Qu'on les empêche Ou bien qu'on les Qu'on les laisse Comme ça quoi Qu'ils partent sans audite C'est leur combat aujourd'hui Et c'est différent De votre combat Vous Vous voulez Qu'on libère Votre Alpha Condé Chose qui est Impossible On ne peut pas libérer Alpha Condé Et quand on vous dit Que le RPG N'est pas mort Les mêmes personnes Qui vous disent Que le RPG N'est pas mort C'est les mêmes personnes Qui étaient à la tête Hier De la République de Guinée Et qui vous disaient Que Le RPG Est le parti Le plus construit En Guinée C'est eux C'est eux Qui tenaient des discours Pareils Ils ne cessaient de vous dire Que le RPG C'est le parti Le plus solide Que le parti C'est le parti Le plus structuré De la République de Guinée Alors comment se fait-il Que ces mêmes personnes Aujourd'hui On n'a même pas fait Encore trois mois Et c'est juste deux mois Que ces mêmes personnes Aujourd'hui Vous disent Qu'il faut Rémobiliser les troupes Quand on parle De rémobilisation D'une troupe Ça veut dire Qu'à un moment donné La troupe était dispersée Comprenez très bien Les français On dit Révenez à la maison On ne dit pas Vénez à la maison Mais on vous dit Révenez à la maison Quand on dit Révenez Ça veut dire Que vous étiez partis Il y a eu des déserteurs Maintenant On vous dit Révenez Les mêmes personnes Qui vous disent Aujourd'hui Révenez C'est la même personne Qui vous disait Il y a deux mois Que le RPG C'est le parti Le plus structuré C'est le parti Le plus costaud C'est le parti Le plus organisé Donc Vous voulez nous faire croire Que Du 5 septembre Jusqu'à aujourd'hui Le RPG C'est disloqué Alors si c'est du 5 septembre Jusqu'à aujourd'hui Cela correspond A la dislocation Du RPG Cela correspond A la fuite Des militants Du RPG Arc-en-Ciel Ça veut dire Tout simplement Que ce parti N'est pas un parti C'est un parti mort C'est pourquoi Quand j'entends Maman Doussou Kondé Dire qu'il faut Révenir à la maison Ceux qui pensent Que le RPG Est un parti mort Qui rêve des bouts Je me dis Tout simplement Maman Doussou Kondé Mais vous faites Fosse route Il n'y a plus De RPG Arc-en-Ciel C'est fini Vous demandez La remobilisation Des militants De votre parti Alors vous êtes conscient Que vos militants Étaient déjà partis Vous voulez les attirer Ils ne reviendront plus C'est pourquoi Vous voyez Actuellement Les personnes intelligentes Les personnes réfléchies Au sein de ce parti Sont en train D'adhérer A l'UFDG Le parti du peuple Pour le développement De la République de Guinée Oui parce qu'ils ont compris Ils ont compris Qu'il n'y a plus D'idéal dans ce parti Ils ont compris Que ce parti N'a plus d'âme Ce parti manque Totalement d'âme Ils ont compris Que celui Qui représentait Le Baobab Il n'est plus là Ils ont compris Que celui Qui représentait Ce Baobab A un moment donné Un Baobab fantôme Un Baobab invisible Que Ce dernier En réalité Les a trahis Et ceux qui sont en train De se battre aujourd'hui Pour la libération De cette même personne Qui les a trahis Mais ça voudra dire Tout simplement Que les mentalités N'ont pas changé Au sein du RPJ Arc-en-Ciel Donc militants Sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel Sachez tout simplement Que votre parti Est mort C'est fini Il n'y a plus de parti Qui s'appelle RPJ Arc-en-Ciel C'est le nom qui existe Sinon il n'y a plus Et puis Écoutez bien Le magasin Qui abrite Le siège Du RPJ Arc-en-Ciel A Siguiri Dans un mois Le propriétaire Du magasin Il va porter plainte Contre vous Parce que ça fera Maintenant trois mois Qu'on n'a pas payé Le loyer Le magasin A Siguiri Ça fera maintenant Trois mois Qu'on n'a pas payé On va porter plainte Contre le parti C'est comme ça Dans tous les coins De la République du Guinée A Lola A Zéré-Couré A Macenta A Mamou Partout Le RPJ Arc-en-Ciel Est représenté Il y a des arreries Par rapport Au siège Par rapport Aux bâtiments Qui sont loués Pour en faire Le siège Du RPJ Arc-en-Ciel Ils ont des arreries Donc je pense Que le mieux Pour vous aujourd'hui C'est tout simplement Vous asseoir Réfléchir Comprendre Et prendre une direction La direction La plus idéale Aujourd'hui Pour vous C'est la direction Du parti du peuple Pour le développement De la République du Guinée En outre L'IFDG La direction idéale Pour vous C'est cette direction Parce que là Vous avez un idéal Là Vous avez un idéaliste À la tête du parti Là Vous avez des personnes Réfléchies Compétentes Là vous avez Des personnes Structurées Là vous avez Des travailleurs Je reviens encore Pour vous dire Que Les 85% Des militants De l'IFDG Du parti Du développement Pour le développement Le parti du peuple Pour le développement De la République du Guinée Travaillent Ce sont des travailleurs Bien sûr Ils sont structurés C'est des gens Qui financent Le parti De leur poche Ça n'a rien à voir Avec le RPG arc-en-ciel Ça n'a rien à voir Avec un parti Qui est financé Par les femmes Pour représenter Pour aller aux élections Non non Ça n'a rien à voir Avec un parti Dont les femmes Payent les cautions Pour que le président Se présente Aux élections présidentielles Ça n'a rien à voir Ce parti est financé Par les militants Ce parti est structuré Ce parti n'appartient A personne Donc quand vous adhérez A ce parti Vous êtes venu Chez vous A la maison Alors Une fois chez vous A la maison Soyez sincère Soyez honnête Envers vous-même Méritez la confiance Qu'on va placer En vous Et vous allez vivre Paisiblement Et tranquillement Au sein de ce parti-là On vous a longtemps dit Que ce parti Est un parti Des peuls Et vous qui êtes Aujourd'hui Vous qui avez Aujourd'hui Adhéré à ce parti Est-ce que vous Dites la même Est-ce que vous Confirmez Vous confirmez Ou vous Vous désapprouvez Ceux qui disent Que c'est un parti Des peuls Non Je crois que vous Êtes très intelligents Et que vous avez Compris que tout Ce qu'on a dit De l'UFDG C'est faux Je pense que vous Êtes déjà surpris De constater que La plupart des cadres De ce parti Ce sont des personnes Issues des autres Ethnies de la République de Guinée Tenez bien Le vice-président De l'UFDG Du parti du peuple Pour le développement De la République de Guinée C'est tout simplement Qui ? Docteur Oussou Fofana Ça n'a rien à voir Avec un non-peule Et allez voir Le fédéral de Cancan Le fédéral de l'UFDG A Cancan C'est quoi ? C'est pas un vieux qui-sit ? On vous a toujours Faire croire que C'est un parti du peuple C'est un parti des peuples C'est faux et archi-faux Vous étiez Vous savez Il y a longtemps Vous avez Vous avez passé Des années et des années Dans l'adoration De ce que moi j'appelle L'idole Dans l'adoration De ce que moi j'appelle Le bois de l'idole Tout ça Tu vois ? Et maintenant Vous avez compris Que ce qui était devant vous En réalité Ce n'était que De la poussière C'est l'illusion Quand vous vous arrêtez Au bord de la mer Vous voyez l'étendue De la mer Vous avez l'impression Que le ciel et la mer Se touchent Pour vous c'est une réalité Or c'est de l'illusion Vous êtes dans le monde Illusoire Alors c'est ce qui s'est passé Alpha Condé C'était une sorte de poussière Devant vous Qui à un certain moment S'illuminait D'une façon Diabolique Satanique Et vous croyez Que c'était de la lumière En réalité Vous étiez dans l'illusion Vous étiez dans le monde Illusoire Mais quand vous allez A l'UFDG Le parti du peuple Pour le développement De la république du Guinée Quand vous allez là-bas Et que vous voyez La vraie lumière Que c'est L'Udalen Gerlo Vous voyez la réalité Parce que vous le touchez Vous le sentez Il est expressif Il est physique Il est âme et corps Vous voyez Un vrai devant vous Ce n'est pas un fou Ce n'est pas une poussière Qui s'illumine De temps en autre Lui il est Permanemment illuminé Et quand vous vous arrêtez Devant lui Ou que vous vous asseyez Devant lui Vous êtes rempli De ferveur Vous vous sentez Vous-même Vous êtes dans une sorte De béatitude Parce que vous avez Un être humain Devant vous Rempli de chaleur humaine Et de la sociabilité Voyez-vous Vous avez Un guinéan Un pont Vous avez quelqu'un Qui incarne Les valeurs de la Guinée Vous avez quelqu'un Qui incarne La tradition guinéenne Vous avez un frère Un père Un oncle Devant vous En un mot Vous avez la Guinée Devant vous Ça n'a rien à voir Avec de l'illusion Et ce qu'il vous dit C'est sincère C'est limpide Vous n'avez même pas besoin De réfléchir tellement Pour interpréter Ce que c'est l'eau dit Parce que c'est clair C'est limpide Et là Vous allez faire Un mois Deux mois Trois mois Dans ce parti Une année dans ce parti Vous deviendrez Des personnes éclairées Ça c'est une prophétie Que je vous fais Vous deviendrez Des personnes éclairées Parce que tout simplement Les discours au sein De ce parti Ce n'est pas des discours Remplis de haine C'est des discours Qui appellent les gens C'est des discours Qui apaisent les âmes C'est des discours Qui ont une trajectoire Et c'est des discours Qui vous permettent De grandir Là On va s'occuper De votre rééducation Excusez-moi de l'expression Mais c'est la vérité Parce qu'au sein Du RPG arc-en-ciel On a fait de vous Des robots Mais à l'UFDG On va faire de vous Des êtres humains Des êtres acceptables Et acceptés Des êtres raisonnables Et raisonnés Des êtres logiques Des êtres humains Des fils dénés De la Guinée Vous allez comprendre Que la culture Là Ce n'est pas la culture De la violence Et que La violence C'est le parti Qui a subi Ce n'est pas le parti Qui a instauré la violence Mais le parti A subi la violence Vous allez comprendre Ça au sein De ce parti-là C'est une prophétie Que je vous fais Et vous-même Vous allez constater Ce que je suis en train De vous dire là Vous me dites Mais monsieur Cantier Comment vous faites Pour savoir tout ça Vous n'êtes pas du parti C'est vrai Je ne suis pas du parti Mais je suis c'est loup Et qui dit c'est loup C'est l'incarnation L'incarnation De la vérité L'incarnation Du savoir Voyez-vous C'est ça la différence Entre moi Et certains militants De l'UFDG Des gens qui disent Qu'ils sont militants De l'UFDG Mais ils ne sont pas Trop c'est loup Tu vois Quand je dis Trop c'est loup Ça veut dire Ils ne sont pas Dans le corps et âme De ces loups Et moi je suis Dans son corps et âme Voyez-vous C'est pourquoi De la manière Dont moi je parle De lui Vous ne verrez Personne d'autre Parler de lui De la sorte Parce que tout simplement Il faut être En accord C'est-à-dire Il faut être Il faut être commun Avec lui Il faut partager Cet esprit Sain avec lui Pour pouvoir être clair C'est très important Mesdames et messieurs Vous partagez au maximum La vidéo Les gens me disent Ah monsieur Kanté Vous faites trop L'apologie de Celou d'Alain Diallo J'ai bien fait Je ne fais pas son apologie Je fais ma propre apologie Je fais mon apologie Et si ça vous fait mal Allez-y à l'heure Là où on parle D'Alpha Condé Allez-y à l'heure Là où on parle Du bâtisseur Allez-y ailleurs Là où on parle Du champion Mais nous tous En Guinée On sait qui est champion Nous tous en Guinée On sait qui est victorieux Nous tous en Guinée On sait qui est le véritable Guinéen Vous avez écouté tout récemment Des jeunes griots Ça m'a fait beaucoup rire Après on attaque les gens Bon je vais faire ça Une parenthèse Alors je vais rapidement Faire une parenthèse Avant de passer au sujet De monsieur Sékouba Sékouba Savané L'ex-directeur général De la RTJ Arc-en-Ciel Mesdames et messieurs J'ai abordé un sujet Aujourd'hui ce matin Une petite vidéo De 7 minutes Là où j'ai parlé De l'excision Des femmes Et du viol Je ferai tout à l'heure Une petite vidéo Parce qu'il y a eu Deux viols En Guinée forestière Je vais parler de ça Je vais décortiquer Un monsieur Qui Un jeune de la trentaine Qui a violé Sa marâtre Et l'a assassiné Je vais parler de ça Vous allez comprendre Quand on parle de viol En plus de ça Il y a eu aussi Un viol collectif Trois personnes Qui ont violé Une jeune femme Je vais parler de ça Dans ma petite vidéo Et vous allez comprendre Alors mesdames et messieurs En passant maintenant Au sujet De monsieur Sékouba Savané D'accord En passant au sujet De monsieur De monsieur Sékouba Savané L'ex-directeur De De la RTJ Vous savez Quand les gens Sont remplis De cupidité Les gens Sont malhonnêtes Sont remplis De malhonnêteté Des gens Sont remplis D'hypocrisie De démagogie C'est comme ça Ça finit Comment vous pouvez Comprendre Que quelqu'un Qui est pu diriger En un mot Administrer Ou gouverner Toute une entité Qu'on appelle La RTG Radio Télévision Guénéenne C'est ça La définition Que ce monsieur Ne s'est pas présenté Le jour De la passation De service C'était hier Avec monsieur Fanassouma Pourquoi Monsieur Sékouba Savané Vous n'êtes pas venu Parce que vous savez Que venir là-bas Vous serez tout simplement Décrier Vous savez Que vous n'avez pas Laissé Bon nom Vous saviez Que vous avez Contribué Largement A la division Là vous avez Instauré une division Interne A la RTG Les travailleurs Sont comme ça Aujourd'hui Mais je pense Que monsieur Souma Fana Il aura C'est quelqu'un Qui est un facilitateur C'est quelqu'un Qui est doux Je pense tout simplement Toute sa vie C'est la RTG Guénéenne Et je pense aussi Qu'il a la capacité De créer ce climat De réconciliation Ce climat D'entente Je pense bien Que ça ne sera pas Longtemps Les jeunes Tout simplement De RTG Savent que monsieur Souma C'est quelqu'un de bien Ben écoutez Monsieur Savané Il n'est pas venu Parce que tout simplement Il sait qu'il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas fait De bonnes choses Il n'a pas laissé De bonne culture Et tous les démagogues Qui travaillaient Avec lui La plupart ne sont pas venus Voyez-vous Les anciens Qu'on avait délaissés Même les travailleurs Les travailleurs anciens De la RTG Tous se sont retrouvés Là hier Ils ont assisté A la passiation De service Monsieur Fanasouma A été installé Monsieur Sekouba Savané N'était pas présent Pourquoi ? Parce qu'il sait Ce qu'il a fait Parce que c'est la honte Parce qu'il sait Qu'il n'était pas Quelqu'un de bien Il sait Qu'il n'a pas été Professionnel Mais je ne peux pas Comprendre Alpha Condé Comment tu peux Te permettre D'envoyer un pharmacien Aller diriger Des journalistes Ce n'est pas possible Pharmacien Vous l'envoyez Diriger des journalistes C'est en Guinée On peut voir ça Ça C'est deux choses Qui sont diamétralement Opposées Le monde Le monde journalistique Et le monde De la pharmacie C'est deux mondes Complètement C'est pas possible Il faut être Alpha Condé Pour récompenser Des gens comme ça Et là Ils sont allés à la RTG Pendant tout le long De leur parcours À la RTG Ils ont foutu Le bordel Excusez-moi de l'expression Mais c'est comme ça Et ce grand travail Aujourd'hui De réconciliation Ce grand travail Aujourd'hui D'entente De paix Et d'union Ils reviennent À M. Fanasuma Voyez-vous Parce qu'aujourd'hui Il y a des frères À la RTG Qui ne peuvent pas Se regarder les yeux Dans les yeux Alors Venez autour De M. Fanasuma Vous allez Demander la réconciliation Vous allez vous pardonner Laissez M. Sekouba Savané Avec ses démons Comme on a laissé Alpha Condé Avec ses démons Et comme on a laissé Les casiques du RPG Arc-en-ciel Avec leurs démons D'accord Je vous ai dit ici Avant même La suite d'Alpha Condé Je suis venu devant vous Je vous ai dit Que le président Qui viendra Après Alpha Condé Il aura un immense Travail à faire Regardez même Au niveau des gouverneurs Tout le monde se plaint Regardez au niveau Même des mairies Des sous-préfets Des préfets Partout Il y a eu du changement Partout Il y a eu la passation De services Ça a été des scandales Écoutez M. Bafoué aussi Il y a eu un problème Le jour de sa passation De services M. Coné N'a pas accepté D'entrer au bureau Au bureau De M. Bafoué Parce que tout simplement C'est son bureau Quand on fait la passation De services Lui il doit entrer Bafoué doit sortir Le monsieur a dit Qu'il n'entre pas là-bas D'abord Parce qu'il attend Qu'on purge Le bureau Le bureau de Bafoué C'est les policiers Ils se connaissent Vous savez Tous ces fonctionnaires Ce sont des sorciers Tous ces fonctionnaires Ils travaillent Avec des féticheurs Ils travaillent Avec des marabouts Donc peut-être Que le gars a compris Que dans ce bureau Ce bureau Est truffé Petit de fétiches Ou de maraboutages Il se dit Écoutez Je ne vais pas Entrer ici Et la passation De services S'est effectuée Dans la salle Je ne sais pas La salle d'entente Ou quoi D'attente Ils ont fait La passation De services Là-bas Et M. Bafoué Ne s'est pas présenté Aussi là-bas C'est moi-dijan Qui a fait la passation De services Avec M. Connet Le présent Directeur général De la police C'est pour vous dire Que au niveau De tous les secteurs Alpha Condé Avait réussi A complètement opposer Les gens L'administration D'Alpha Condé Avait complètement Réussi A diviser les gens Partout 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 C'est comme si Les gens se trouvaient Dans une prison Nous étions même Dans une prison Mesdames et messieurs Alors évidemment C'était cette petite vérité Que j'avais à vous A vous dire ce soir Vous partagerez au maximum La vidéo Vous qui allez suivre Le live après On se dit A demain Inch'Allah Je ferai tout à l'heure Cette petite vidéo Et vous verrez demain A 9h sur la page Comme coutumier Je vais parler de ces viols Alors Les plus grands membres De la République de Guinée Vous qui êtes venus Aujourd'hui sur ma page Pour me dire Que l'excision L'excision Est recommandée Par la religion musulmane Je vous mets au défi Tous les karamokos De la Guinée Je dis bien tout Sans exception Je vous mets au défi Dites-moi Le verset Qui parle De l'excision L'excision des femmes Dites-moi Dans quel verset Du Coran Il est dit Qu'on doit exciser Les femmes Et dites-moi C'est-à-dire Dites-moi Laquelle des filles Du prophète Mohamed Paix et salut Sur lui Ou laquelle De ces femmes A été excisée En son temps Parce que c'est le prophète Mohamed Qu'on suit En matière religieuse En matière En islam C'est lui qu'on suit Donc Si vous ne me donnez pas Le verset du Coran Le verset du Coran Qui parle de l'excision Si vous ne me donnez pas Le hadith authentique Authentique Qui dit Qui déclare ouvertement Qu'on doit Forcer Obliger Exciser les femmes Ça veut dire tout simplement Que vous êtes des menteurs Et je vous mets au défi C'est lui qui va m'envoyer ce verset Je l'envoie 200 euros Il me donne son nom Je l'envoie 200 euros Et celui qui détient Cet hadith là Qui oblige les femmes A se faire exciser Je le donne 200 euros 200 euros Je parle des versets coraniques Et du hadith authentique Je ne parle pas De ce que vous Vous faisiez Avant l'arrivée de l'islam En Afrique Je ne parle pas De ce que les arabes Faisaient avant l'arrivée De l'islam en Arabie Mais je parle du verset coranique Et du hadith authentique Il n'y en a pas Il n'y en a pas Tout simplement Et vous devez être capable De nous dire L'excision des femmes Ça a quelle importance Parce qu'on vous dit Non c'est notre tradition Oui c'est votre tradition Mais ça a quelle importance Sur les femmes L'excision là L'excision des femmes Ça a quelle importance Sur les femmes Allez-y demander Les femmes sorcières Exciseuses là Celles qui Excisent les femmes En République de Guinée Allez-y les demander L'excision des femmes Ça a quelle importance Ici ça n'a pas d'importance On doit complètement Et catégoriquement L'interdire C'est ce que j'ai dit Aujourd'hui dans mon live C'est pas un problème De culture Ni rien La Guinée n'est pas Un pays islamique La Guinée est un pays laïque Dans ce pays laïque Il y a des chrétiens Il y a des animistes Il y a des bouddhistes Il y a des athées Il y en a qui croient A la science Donc détrompez-vous La Guinée n'est pas Commandée par des lois islamiques La Guinée est commandée Par une constitution Faites par les Guinéens La Guinée est loin D'être un pays islamique Certes Les musulmans en Guinée Sont les majoritaires Mais cela ne veut pas Cela ne fait pas De la Guinée Un pays islamique Donc on ne peut pas Gouverner la Guinée Avec des lois islamiques Comprenez ça très bien La Guinée est un pays laïque Dans ce pays laïque Avec des multitudes De religions Il se trouve que La plupart de ces religions Pratiquent ce qu'on appelle L'excision des femmes Sans savoir pourquoi Ils font l'excision des femmes Ça a quelle importance Sur les femmes Ça a des effets négatifs Sur les femmes Ça a des conséquences Dramatiques et drastiques Sur les femmes Ça doit s'arrêter C'est pourquoi J'ai interpellé La nouvelle autorité D'interdire cela Sur toute l'étendue du territoire Et que l'interdiction Soit une loi constitutionnelle Quiconque s'azarde maintenant A excisé une femme En République de Guinée Doit subir les rigueurs De la loi Parce que nous avons des sœurs Qui perdent la vie Comme ça En République de Guinée Il y en a qui me diront Oui Ça fait combien Ça fait 100 ans Mais ça fait 100 ans Les choses ont évolué Les choses ont évolué Ça sert à quoi D'exiger les femmes Ça sert à quoi Mais j'attends Vos versets coraniques Et j'attends le nom Du hadith authentique Si vous êtes incapables De me dire Alors je vais interpeller Le colonel Nomadi Doumbouya Et les maîtres à penser Qui vont faire La constitution guinéenne Pour qu'on l'interdit Complètement Parce que ça n'a pas d'importance Ça a plus d'effets négatifs D'effets néfastes Sur les femmes Sur nos sœurs Sur nos mamans Ça n'a même pas d'importance Il faut que vous compreniez cela Il y a des mauvais côtés De notre tradition Ça n'a rien à voir Avec la religion musulmane Et puis vous devez savoir Que les arabes chez eux En Arabie Ils avaient des pratiques Avant l'arrivée de l'islam Il y en a qui continuent Encore ces pratiques là Ça ça n'a rien à voir Avec la religion Comprenez ça très bien Les arabes chez eux Ils avaient une culture La culture elle est ancienne Par rapport à la religion musulmane Eux ils ont des valeurs culturelles C'est comme en Afrique On a des cultures Qui n'ont rien à voir Avec la religion musulmane Alors soit on veut être Bon musulman Soit on veut jumeler les deux Pour aller D'accord Sinon On arrête l'excision des femmes Mais j'attends le verset du Coran Et le nom du Hadith Pour me stopper Parce que je sais que Les imams vont venir sur ces pages Les pseudo-karamoko Vont venir pour dire A monsieur Kanté C'est islamique J'attends le verset Sur ce je vous dis bonsoir Et à demain Inch'Allah Je vous dis Ça doit s'arrêter Merci beaucoup Je vous love Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501